13 médailles dont une en or, 6 en argent et 6 en bronze. C'est la bonne moisson récoltée par les athlètes de l'art martial japonais le Nambudo lors de la récente compétition sous-régionale de Yaoundé. C'est Mademoiselle Colette, championne d'Afrique, qui est la première à remettre sa médaille au ministre en charge d'espoir. Introduit au Tchad il y a 25 ans, c'est en 2017 que cette discipline qui vient de faire la fierté du Tchad a été reconnue. Pour le président de la Fédération Tchadienne de Nambudo, tout le mérite revient au ministre Mahamat Nasour Abdallah. Nous tenons également à remercier du fond du cœur le ministre de la promotion des jeunes des sports et de l'emploi et tous les quatre ministères pour avoir autorisé la création en avril dernier de la jeune fédération tchadienne de Nambudo après 25 ans de pratique de cet art ici au Tchad. C'est une grande prouesse que vous venez de réaliser, affirme le ministre en charge des sports. Je tiens à saluer cette performance et féliciter ces valeureux et dignes descendants du pays de Toumaï qui ont fait la fierté du Tchad à l'aube de la quatrième République. Vous avez fait parler vos cœurs en visant l'excellence pour vous imposer dans les combats et faire retentir l'île nationale, la tchadienne, dans les concerts de nations de l'espace CEMAC qui pratique cet art martial japonais. La jeune fédération de cette discipline de sport de combat qui tire ses origines au Japon entend vulgariser ce sport dans tout le Tchad. 60 compétiteurs venus de N'Djamena et ceux de Doba prennent part à cette première édition de la marche sportive. Placée sous le thème « La résilience face à la dégradation de l'environnement et le renforcement de la cohabitation pacifique », cet événement est un moment de boissage, d'échange et de divertissement entre les Dobalais et les N'Djamenois. Chez les dames, sur la distance de 4 km, c'est Solmum Rose qui arrive en tête de la marche avec un record de 26 minutes. Tandis que chez les hommes, sur 8,5 km, c'est Toyna Hubert qui est sacré champion avec un chrono de 56 minutes. Dans l'après-midi, c'est le sport roi qui a clôturé l'événement au stade au sport de Doba. Un match qui a opposé les vétérans de Moursal, école Bellevue de N'Djamena, à l'équipe du sport pour tous de Doba. Dès la deuxième minute de jeu, les joueurs du sport pour tous de Doba trouvent la faille et inscrivent le premier but. Blessés dans leur orgueil, les vétérans de N'Djamena vont multiplier des actions, mais ne parviendront pas à revenir au score. Un but à zéro. C'est sur ce score que la butte centrale siffle à la fin du match. Pour le président du groupe de sport de Doba, Dr N'Djerabe Moulnan, au-delà de l'aspect compétition, cet événement est également une sensibilisation de la population de Doba à la pratique du sport. Le gouverneur de la région du Légon oriental, Amat Ta-Mamat, très émis pour la réussite de cet événement, salue le courage et la détermination du comité d'organisation qui se veut un instrument pour la promotion du sport dans la région. Sous-titrage ST' 501